Le nouveau bilan du courant de la virus a été rendu public ce lundi. Le voici en détail avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djembal Fourard. Aujourd'hui, lundi 27 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 616 nouveaux cas, 366 cas guéris quand quittés l'établissement hospitalier, 58 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 616 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence des 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 8 ou laïa n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 20 ou laïa ont notifié moins de 10 cas et 20 ou laïa ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris, selon les normes établies et qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre à ce jour est de 18 837, dont 366 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 58 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation psychologique actuelle qui connaît une aggravation du nombre de cas, nous appelons nos concitoyens à rester toujours vigilants, à respecter de manière drastique les règles de prévention, surtout la distanciation sociale et également le port de masques obligatoires. Faites attention à vous également à l'approche de l'Aïd al-Hal-Moubarak. Faites attention à la santé des autres, à la santé de votre famille et à la santé de la société en général.